Je l'ai dit et je le répète, je ne réclinerai jamais devant vos caprices. Vous avez accepté d'aller postuler comme candidat gouverneur. On ne va plus présenter 15 noms. Et c'est lui que j'avais promis que toi, pendant les élections de gouverneur, je dois t'imposer qu'il soulève sa main pour me confondre devant tout le monde ici. Non, tout est déjà boutiqué. Kabouya son candidat. Quel est ce candidat-là ? Je vais vous laisser, les gens de la CEP, organiser les élections ici pour vous départager. C'est sous ce sévère avertissement du patron de l'administration de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, que le reste du processus des primaires s'est déroulé dans le calme et dans une sérénité totale. C'est ainsi qu'à l'issue d'un processus transparent et démocratique que la commission électorale permanente d'élus de PES a annoncé dans la soirée de dimanche 20 février. La victoire écrasante des KB Yamati à Bidi Mathias aux primaires organisées pour départager neuf candidats gouverneurs restés en lice après le désistement de cinq parmi eux, ainsi que la mise à l'écart des deux autres pour n'avoir pas rempli les critères. Tel que le secrétaire général du parti l'avait annoncé, aujourd'hui nous avons organisé des primaires en interne entre les candidats à la candidature au poste de gouverneur de la province du Kassaï-Oriental. Nous avions avec nous 11 candidats. Nous avons organisé deux tours. Au deuxième tour, il est resté deux candidats, M. Kabea Mathias Abidi Machibishi et M. Onoi Yoka. Au cours de ce deuxième tour, il est ressorti comme candidat retenu à la candidature au poste de gouverneur sur la liste de l'UDPES dans la province du Kassaï-Oriental pour les prochaines élections. M. Mathias Kabea Mathiabishi que je vous présente ici présent. Donc voici le résultat des primaires organisé par la CEP, la commission électorale de l'UDPES. Élu à l'unanimité, membre effectif et actif du parti présidentiel, le candidat Kabea Mathi Abidi Mathias a indiqué que son objectif à la tête du Kassaï-Oriental est de ramener la vie dans cette province. Nous maîtrisons les défis et le grand défi, c'est ramener la vie dans le Kassaï. Amener les gens à croire, à espérer et à vivre avec bonheur et joie dans le Kassaï-Oriental. Voilà en fait, si je peux résumer mon ambition ou bien mon programme.